J'ai vu le jour il y a 87 ans, 65 années durant j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vifazur de la 433e année d'Akatoch. L'ère 3ème vit ces derniers jours, et mon existence ces dernières heures. Et bien, bonjour tout le monde, et soyez la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage à travers les histoires des jeux de la saga des Elder Scrolls, avec aujourd'hui le 4ème volet de la saga principale, The Elder Scrolls Oblivion. Mais avant de commencer, je voulais juste remercier de l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo, car vous avez été très nombreux dans les commentaires, et les retours ont été très positifs. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints. Sur ce, passons au sujet de la vidéo. Sorti en mars 2006 sur PC, Xbox 360 et PS3 avant plus tard, le jeu possède, comme Morrowind, deux extensions principales, à savoir Night of the Nine et Shivering Isles. Le jeu nous fait découvrir la province de Cyrodiil, le cœur cosmopolite de l'Empire. Le lore du jeu se concentre sur la civilisation Aleïde, qui a précédé l'Empire, et l'histoire de l'Ordre des Lames, qui existe depuis Arena, y est expliquée, mettant en lumière ses origines Akaviri, à l'époque de Rayman-Cyrodiil. Nous rencontrons par ailleurs le premier Akaviroi de la série, ou plutôt son spectre. Oblivion met en lumière certains aspects de la métaphysique avancée de l'univers, notamment le rôle des tours, des feux de dragon, de l'amulette des rois et des enfants de dragon. Le DLC Night of the Nine détaille la religion impériale des Neuf Divins. Il nous permet aussi de découvrir le personnage de Pellinéal Blanc Serpent, figure mythologique de la religion impériale. Et il continue de détailler le lore sur les Aleïdes. L'extension Shivering Isles quant à elle, nous fait visiter les fameuses Shivering Isles, le plan dédraïque de Sheogorath, divisé en deux cultures principales. Sheogorath lui-même y est très développé, et nous découvrons pour la première fois Gigalag, l'obscur 17ème prince d'Edraïque, qui n'était jusque là que mentionné dans un seul et unique livre. L'intrigue va alors se dérouler en 433 de l'ère 3ème. Six années se seront écoulées depuis la fin des événements de Morrowind, et nous retrouvons la province de Siérodil et tout l'Empire tout entier troublé. Les trois fils de l'empereur Uriel VII VII, Geldal, Ebel et Enman sont toujours célibataires et sont suspectés par la population d'être des dédrages change-formes qui usurpent l'apparence des princes depuis l'époque du complot de Jagartar, ce qui provoque des révoltes au sein de la cité impériale. Au sud, le comté sirodilien de Ligawin a absorbé les territoires Kajiti à l'ouest d'Uniben. Les reines Jirakrin, une organisation Kajiti, s'est juré de récupérer ses terres par la lutte armée. Les argoniens, quant à eux, retournent un à un dans leur terre natale, Argonie, qui est de plus en plus fréquemment en proie à des révoltes contre l'autorité impériale. Morrowind sort, quant à elle, d'une guerre civile entre les traditionnalistes et les royalistes, et l'archipel de l'automne fait face à une recrudescence des cultes dédraïques et des actes terroristes perpétrés par les magnifiques. L'histoire du jeu va alors commencer lorsque les trois fils de l'empereur Uriel VII VII seront assassinés par une secte adoratrice du prince d'Edra Merynès d'Agon, nommé Aube Mythique. Et le souverain Uriel VII, quant à lui, tentera de fuir par les égouts de la prison de la cité impériale. L'empereur descendit au cachot vers un passage secret dissimulé dans l'une de ses cellules. Il va alors faire la rencontre d'un mystérieux prisonnier incarné par le joueur. L'empereur eut un pressentiment de l'importance de cet homme, et ce dernier, le gracien. Les assassins lancés aux trousses de l'empereur vinrent à bout de ses gardes du corps grâce à une série d'attaques incessantes et finirent par tuer l'empereur en personne. Mais avant de tomber, Uriel VII VII donna l'amulette des rois au prisonnier. Il le charge de sauver l'empire en amenant l'amulette des rois au chef des lames, Jaufre. En exécutant les dernières volontés du souverain, le prisonnier va alors partir à la rencontre de ce dernier qu'il trouva au priori de Wainon. Après lui avoir montré l'amulette des rois, le prisonnier informe à Jaufre la mort de l'empereur ainsi que de ses trois héritiers. Ce dernier va alors lui expliquer que pour empêcher les dédras d'Oblivion d'envahir Tamriel, Akatoch a fait don à Sainte Alessia de l'amulette des rois et des éternels feux de dragon de la cité impériale. Ils firent ainsi un pacte, les portes d'Oblivion seront maintenues fermées aussi longtemps que ceux qui ont du sang de dragon porteront l'amulette. Même si la situation est critique, Jaufre rassure le prisonnier. Tout n'est pas perdu car il reste encore un héritier toujours en vie, Martin Septime, le fils illégitime de l'empereur qu'on lui avait confié alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Le prisonnier devra se rendre à la chapelle d'Akatoch dans la ville de Gvatch où Martin y vit en tant que prêtre. Le prisonnier arriva à Gvatch alors qu'elle subissait l'invasion de dédras profitant de l'ouverture récente d'une porte d'Oblivion marquant le point de départ de la dévastation de l'Empire connu sous le nom de crise d'Oblivion. Le prisonnier va alors franchir la porte et réussir à la fermer de l'intérieur en retirant la pierre sigillaire ce qui le repoussa dans la ville. Il permit de la sorte à Martin et aux survivants de Gvatch de repousser les dédras. Martin et le prisonnier connu désormais sous le nom de héros de Gvatch ne revinrent au priori de Wainon que pour constater son pillage et le vol de l'amulette par l'aube mythique. Joffre ayant survécu à l'attaque, il se joignit à eux pour aller au temple d'Atmodi, fief des lames. Et c'est dans cette forteresse secrète des montagnes de Bruma que Martin, vécu caché tandis que le héros de Gvatch, cherchera l'amulette perdue. Sachant uniquement qu'un mystérieux groupe dénommé Aube Mythique était à l'origine de l'assassinat de l'Empereur et du vol de l'amulette, le héros partit à sa recherche. Il se rendit alors à la cité impériale à l'auberge de Pension et remarque qu'un homme l'observe. Il décide de se retirer au sous-sol de l'auberge et là l'homme l'attaque en révélant son appartenance à la secte de l'Aube Mythique. Après avoir pris connaissance de l'existence de cette secte, le héros récupère sur le corps de l'assassin un livre intitulé Commentaire de l'Aube Mythique Vol. 1. Horus, un des membres des lames veut lui l'aider dans sa quête, lui conseille d'aller voir Tar-Mina à l'université Arcane pour qu'elle lui dise tout ce qu'elle sait à propos de ce livre. Cette dernière va alors expliquer au héros que le livre qu'il a trouvé fait partie d'une collection de 4 autres livres écrits par Mankar Khamoran, le maître de l'Aube Mythique. Elle lui donne le second volume et lui suggère d'aller chercher les deux derniers à la boutique 1ère édition. Le venteur de cette boutique possède une copie du troisième volume, mais celle-ci a été réservée par un dénommé Gwyneth. A l'arrivée de l'homme en question, le héros va alors engager une discussion avec lui afin de connaître ses motivations. Mais afin de se laver de tout son son et en guise de bonne foi, Gwyneth donnera le volume au héros ainsi qu'une note attestant d'un rendez-vous avec un des membres de la secte pour obtenir le quatrième volume. Grâce à Gwyneth, Boris et le héros décident de se rendre dans les égouts pour prendre part au rendez-vous. Cependant, arrivés sur les lieux, ils doivent livrer bataille et tuer les membres de la secte. Une fois récupéré le dernier volume, le héros rapportera les 4 livres à Tarmina qui déchiffrera le message caché contenu dans les livres après quelques jours, à savoir Chemin Vert de l'Empereur, là où la tour reçoit le soleil de midi. Arrivé au fameux Chemin Vert de l'Empereur, le héros découvre une carte sur la tombe du prince Camaril dévoilant l'emplacement du repère de l'Aube mythique. En suivant cette carte, le héros parvient jusqu'à la caverne du lac Arius et infiltre la secte de l'Aube mythique. Il découvrit sur place que Mancar Camoran était bel et bien à la tête de la secte et que ce groupuscule adorait le prince des draps Mérunès d'Agon. Mancar Camoran pensait être un descendant direct de l'usurpateur Camoran, un prétendant au trône valboisé tristement célèbre. Ce dernier, après un discours d'initiation pour les nouveaux membres dont le héros faisait partie, fuit dans son royaume appelé le paradis avec l'amulette des rois, laissant au héros, pour seule solution, devoir voler le mystérieux Xarces se trouvant dans le sanctuaire. Une fois rentré, le héros donnera le livre à Martin afin qu'il tente de le déchiffrer pour avoir un moyen d'entrer au paradis de Mancar. Ce dernier va alors charger le héros de trouver 4 éléments qui pourront servir à ouvrir une porte menant au paradis. Parmi ces 4 éléments, il y a du sang des draïques, que le héros donnera à Martin via un artefact des draïques obtenu en récompense à des services rendus à ces derniers, du sang d'un divin, que Martin espère pouvoir obtenir via l'armure de Tibère Septime se trouvant au Sanctre Thor, le héros va devoir alors s'y rendre et, par la même occasion, lèvera une malédiction en libérant des âmes des morts vivants. Le troisième élément nécessaire pour Martin est la grande pierre de Walkin, dont un dernier exemplaire devrait se trouver dans l'héroïne de Miss 40. Après avoir ramené la grande pierre, Martin apprend au héros que le dernier élément est le contraire de cette pierre, c'est-à-dire une grande pierre sigilaire. Pour obtenir cette pierre, le héros va devoir laisser l'Ededra ouvrir une grande porte devant la ville de Bruma. Mérunès Dagon ouvrit donc une porte d'Oblivion à l'extérieur de la ville et le héros sauva Martin et la ville entière et récupéra la pierre sigilaire. Le héros reçut par la même occasion le titre de sauveur de Bruma. La ville est le temple d'Atmodi sécurisé, Martin put ouvrir le portail menant au paradis de Mankar Karmoran. Le héros franchit donc le portail et réussit à trouver Mankar. Ces derniers se livrent une bataille mais le héros parvint à tuer Mankar et à récupérer l'amulette, détruisant ainsi la dimension créée par ce dernier. Une fois l'amulette en main, Martin Septime se présenta au conseil des anciens pour être couronné empereur de Tamriel. Il voulut ensuite rallumer les feux de dragon et séparer définitivement Tamriel d'Oblivion, mais dans une ultime tentative pour l'en empêcher, Mérunès Dagon lui-même lança un assaut contre la cité impériale, ouvrant plusieurs portes d'Oblivion au sein même de la capitale. Sans sa couronne, Martin prit part personnellement au combat dans les rues de la ville et Mérunès Dagon quitta Oblivion et entra en Tamriel. La barrière à présent en morceaux, il était trop tard pour allumer les feux. Martin Septime choisit donc le sacrifice ultime, il brisa l'amulette des rois pour devenir l'avatar du dieu Akatoch et affrontait Mérunès Dagon pour un combat final. Et c'est autour de cet affrontement titanesque que Martin réussit à vaincre Dagon et le repoussa jusqu'à sa dimension d'Oblivion. Peu après la défaite de Dagon, le hoho chancelier Okato s'entretient avec le héros. Ce dernier déclare que le sacrifice de Martin n'ait pas été vain et il assure désormais la protection de Tamriel et de Nyrne contre Oblivion. Selon lui, Martin est mort en héros, rivalisant de prestige avec Tibère Septime et qu'il n'aurait sans le moindre doute fait un formidable empereur. La lignée des Septimes désormais éteinte, le conseil des anciens doit maintenant diriger l'Empire jusqu'à ce qu'un nouvel empereur soit nommé. Après ces événements, le héros fut baptisé champion de Cyrodiil et c'est ainsi que prend fin la quête principale de The Elder Scrolls IV Oblivion. La trame principale de Knight of the Nine, quant à elle, commence lorsque le héros arrive à la chapelle de Dybella à Anvil. Cette dernière a été attaquée, ses prêtres, ses prêtresses massacrées et son hôtel profané. Le héros va alors devoir parler à un prophète local et lui demande ce qu'il s'est passé. Ce dernier va alors révéler au héros le nom du responsable de l'attaque. Umaril le dépouillait, un ancien tyran et roi sorcier Aléide qui veut se venger des Neuf Divins. Le prophète mentionne qu'il ne peut être vaincu que par un champion portant les reliques du croisé, un artefact du légendaire Pélinial Blanc Serpent. Bien que ce dernier réussit à abattre le corps physique d'Umaril, il n'avait pas fini le travail car il n'avait pas détruit son esprit. Le prophète invite donc le héros à récupérer les reliques et par ce biais à détruire complètement Umaril afin d'accomplir ce que Pélinial n'avait pas terminé. Le héros commença donc sa périlleuse tâche, retrouver toutes les reliques du croisé. Sur son chemin, des personnages rejoignent la quête du joueur et ensemble ils recréent l'ordre des Chevaliers des Neufs, une faction engagée à défendre les reliques du croisé et à servir les Neuf Divins, mais dont les anciens membres sont tous morts et ce depuis bien longtemps. Avec l'unification des reliques et la renaissance de l'ordre, le héros et ses fidèles compagnons se lancent finalement à l'assaut d'Umaril dans les ruines Aleïdes de Garlas Malathar. Après avoir vaincu tous les sbires d'Umaril, le héros tue le corps physique de ce dernier puis son esprit dans les eaux d'Oblivion. De retour en Syrodil, le héros est accueilli avec les applaudissements reconnaissant des Chevaliers des Neufs louant les dieux pour leur grâce. L'intrigue de Shivering Isles commence lorsque le héros de Vash reçoit un message comme quoi une étrange porte serait ouverte près de Braville. Arrivé à la porte, un garde la surveille et avertit le héros sur les risques en l'empruntant. Cette porte était en réalité une porte amenant dans les Shivering Isles, le plan des Drake de Cheogorath. Arrivant dans les Shivering Isles, le héros est limité à une zone appelée Loré. C'est une petite zone qui abrite ce portail entre Syrodil et le royaume et pour rentrer dans le royaume en lui-même, un énorme géant de chair appelé gardien des portes doit être vaincu protégeant le royaume de Cheogorath des intrus indésirables. Et cela s'avère être un véritable défi de par la puissance et la résistance du gardien. Mais plus tard, au cours de sa quête, le héros apprend que Cheogorath est en fait Gigalag, le prince d'Edra de l'ordre qui a été maudit par les autres princes d'Edra pour devenir le prince de la folie. Il ne peut montrer sa vraie forme qu'à la fin de chaque époque, au cours de la marche grise. A chaque nouvelle ère, Gigalag, prince d'Edra de l'ordre, a la permission de revenir sous sa forme originelle et de semer le chaos sur les Shivering Isles, son ancien royaume. Mais le héros parvient malgré tout à vaincre ce dernier et les Chevaliers de l'ordre, mais sa défaite libère Gigalag de sa malédiction. Une fois libre de se promener en Oblivion, dans sa vraie forme, il raconte toute l'histoire au héros et le nomme pour la première fois dans l'histoire du jeu en tant que nouveau prince d'Edra de la folie annonçant la fin de la troisième ère et le début de la quatrième ère de l'univers des Elder Scrolls. Et c'est donc ainsi que finit The Elder Scrolls Oblivion. J'espère que le concept vous plaît toujours, et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des conseils à me donner, car je me ferai un plaisir de discuter avec vous. C'était Daidus, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada